bonjour et bienvenue sur la gata tv bonjour les droïdes j'espère que vous avez la forme vous êtes en présence du troitech et aujourd'hui on se retrouve pour une licence phare j'ai nommé new pokemon snap et oui 20 ans après le jeu disponible sur nintendo 64 voilà japonais en vo anglais lo et pas de doublage fais ici un long de doublage vous pouvez changer plus tard en vo ce serait bien mais un invasion va essayer en vo on verra on va prendre celui là donc ça fait 20 ans à peu près jour pour jour j'ai pas la date en tête il était disponible sur n64 d'ailleurs on se fera peut-être se voit indiquer ça me convient se fera peut-être l'épisode n64 sur gata tv en mode rétro gaming donc le jeu est disponible depuis le 34 2021 donc aujourd'hui même je les prises sur l'e-shop j'ai payé 60 balles 59 euros 99 voilà il est aussi disponible en version cartouche le jeu fait environ 6 gigas 200 installés sur la micro sd au niveau des langues c'est fou l'allemand anglais espagnol et tralala il ya le français inclus tu peux y jouer avec la manette pro et puis les joycons normal et du coup pour tous ceux qui n'ont pas connu cette licence assez phare à l'époque sur une n64 c'est à dire que tu vas voir un appareil photo tu vas être sur un rail et il va falloir photographier tous les pokémon à nickel donc du coup on a bien la voix en version originale et les sous titres en français c'est ce que je voulais j'avais peur justement là dessus donc on va se faire tranquillement un petit let's play de le temps de découvrir le jeu de voir les bases et tout ça donc là on a professeur mirror moi je vous fais pas la lecture vous savez lire les graphismes sur vous en tout cas super kawaii très chatoyant ça on va voir ce que ça donne dans le jeu moi j'étais pas un grand grand fan de pokémon snap sur n64 et du coup là c'était l'occasion par la gata tv de retester ou de tester new pokémon snap donc là je pense qu'on va avoir tout le didacticiel comme d'habitude mais en tout cas les superbeaux donc voilà le délire on va les photographier ce qui va nous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur les pokémons qui habitent sur l'île et là on récupère l'exploraflex impeccable bon dites moi dans les commentaires si vous allez prendre le jeu si vous kiffez la licence et tout ça du coup c'est un opus entre deux quoi ça permet de patienter sur les prochains pokémon en tout cas le côté chatoyant et le côté peps du jeu ça donne envie il est super beau là on est sur nintendo switch j'habitude je crache sur nintendo switch mais là bon impeccable petite intro pas trop longue niveau blabla tout ça d'accord par contre ce que je kiffe c'est le fait d'avoir la vo sur le jeu ça c'est excellent on attend qu'ils passent par là non moi je dois faire un non donc le pointillé c'est les cadres ouais c'est cool et où le pokémon magnifique on peut faire un 360 impeccable pikachu un mar de jack t alors si tu veux que je prenne donc le but c'est de mettre voilà et voilà il va falloir apprendre à zoomer appuyer sur zl ok bah du coup on va appuyer sur zl on va voir apparaître en entier en gros plan et au centre de la photo donc voilà ça c'est très très important à retenir donc c'est en entier en gros plan au centre de la photo si on veut que le jeu soit enfin que ça soit pris en compte c'est évidemment bon on n'a pas modifié c'est rien on va déjà essayer de prendre des belles photos comme ça bon au niveau des commandes voilà c'est super simple on a le bouton elle le bouton zl et le bouton a pour donc voilà c'est pas super complexe qu'on va voir le fameux barème on va prendre celle là par contre le jeu j'ai vraiment l'impression que c'est un jeu enfin là j'y joue en doc donc je pense que niveau tactile ça doit être faisable en mode portable ce que j'ai l'impression d'avoir un jeu androïd je suis une étoile une pause ok donc là il dit que le nombre d'étoiles ça a aucun impact ok moi ça c'est ce qu'on a disait tout à l'heure où ce qu'il faut retenir c'est que si c'est bien cadré en gros plan tu auras une bonne note et puis voilà ça va 3169 pour une première photo c'est pas trop mal ah ouais 4 étoiles bon celle-là elle est pas cadré sans être cadré j'ai à peu près la même note cap et câble tout sera mis dans le pokédex et on va pouvoir commencer l'aventure c'est facilement en prenant sur nous le néo one bah c'est pas mal néo et one j'utilise la même lettre c'est pas trop compliqué allez hop professeur on a le temps d'expliquer tout ça plus tard bien prendre la planète à new one allez c'est parti on va commencer l'aventure ensemble enfin donc voilà les débuts c'est dix minutes d'intro de didacticiel et tout ça et après tu pètes le jeu directement donc c'est pas mal dix minutes c'est pas trop trop long au niveau didacticiel c'est correct donc là j'ai quelques vibrations dans la manette là il est parti impeccable bon les temps de chargement sont relativement court on a pu le voir j'ai pas fait de cut ok je voulais les avoir en face mais c'est pas ok on se déplace on essaie de trouver d'autres pokémons hop donc là c'est les débuts c'est normal on arrive à les avoir assez facilement là il y en a un là dedans là faut pas hésiter à mitrailler plus tu mitraille puis après tu peux proposer les photos tu en auras là bas aussi là pourquoi il avance pas plus vite que ça ça va être chiant j'arrive pas à l'avoir correctement mais ça après je sais qu'on va pouvoir leur donner à manger pour les preuves enfin pas pour les comment on appelle ça j'ai perdu le mot pour les attirer à nous en plus c'est bien ils donnent à mort le nom des pokémons merde trop pis fleur de cristal c'est pas un pokémon mais c'est pas grave qu'est ce qu'on va voir là dedans les nirondelles attendez je vais l'avoir 15 fois là là je l'ai eu je l'ai eu sur de magique arpes là ouais c'est ça voilà on l'a eu derrière c'est pas terrible terrible que noteurs oula je les ai eu en plein vol ça aurait été pas mal ça est-ce qu'ils vont revenir par là je sais pas ça va la maniabilité il ya rien à dire bon là c'est bon j'en ai déjà eu à 36000 j'ai pas les prendre bon oh le magique arpes faut le prendre comme ça je suis en gros plan là nickel bon là j'en ai déjà eu un non franchement ça va merde là ça ralentit un petit peu c'est pas mal le fait de pouvoir zoomer et que ça ralentisse c'est bien hop dites moi ce que vous en pensez hein bon après voilà c'est le début de l'aventure hop ça rame pas trop ça va moi j'en prends foison je les proposerai au fur et à mesure ok là je les ai eu je sais pas s'il y en a qui d'accord donc je pense que j'ai pris tous les pokémons qui avaient à prendre allez exactement point de téléportation et on a fini la première mission donc relativement assez simple j'ai pris une soixantaine de photos on va voir ce que ça donne je sais pas s'il va trier toutes les photos faut vraiment lui donner les photos une par une on va voir ensemble à 32 seulement ok une photo par pokémon bon après faut savoir ce qui va lui perdre bon la mieux je pense que c'est celle là là ça va être de loin donc on va voir ce que ça donne mais ça va pas être terrible je pense que j'en avais pris plus bon c'est pas grave euh l'écune hauteur là j'ai bien en face là je l'ai de dos ça sert à rien je vais plutôt prendre celle de en face voilà donc hop je vais prendre celle là là j'ai pas trop le choix là dessus Twigirland par contre le tri est vachement bien fait je vais prendre celle là même si on a plusieurs sur l'autre bon le Magikarp c'est celle là hein les rondelles non 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 je pense qu'en vol j'ai quand même plus de chance par contre c'est quoi autre donnée ? bah ouais bah il me les prend pas en compte bon je crois que les pokémon en compte allez on va voir ce que ça donne une petite analyse 1000 points pour la pose ouais pas mal j'ai toujours pas deux étoiles je sais pas ce qu'il faut pour avoir deux étoiles bon celle là je vais peut-être pas avoir grand chose là il y a d'autres pokémon avec bon bon tchal ok tiens regarde une nouvelle photo je sais pas franchement pour avoir deux trois quatre étoiles je sais pas ce qu'il faut faire faut qu'il danse le machin ok on garde à peu près le même système de poids un peu partout hein on garde à peu près le même système de poids un peu partout hein ah celle-là elle est belle celle-là ok 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 donc on a des étoiles de cristal et tout ça c'est pas mal la notation je sais pas si vous avez vu hein non je sais pas ce que je vais voir comme étoile une étoile d'or peut-être une toile de bronze voilà une étoile de bronze par contre il y avait bien d'autres pokémon et il y a rien qui a été pris en compte ah c'est l'arrière-plan ouais et donc là ok argent ok le suivi de l'or impeccable on va voir ce qu'il veut dire niveau d'exploration ok qui permet d'évaluer le degré de progression de chaque parcours à mesure que ces niveaux augmentent les pokémons du parcours commenceront à agir différemment et c'est bon pour nos recherches ah d'accord il suffit d'observer et d'amortiser tous les pokémons que tu croises quand ils font quelque chose de nouveau d'accord bah attends je comprends donc s'ils font un truc archi badass on aura 4 étoiles ok super vous avez obtenu 1000 points dans la catégorie angle de vue cadrage mettre à jour l'album tu pourras choisir de suivre les photos dans ton album d'accord on s'en fout hop on passe on rentre à la base et je pense qu'on va avoir une nouvelle mission ok 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 on va vraiment commencer l'aventure exploration labo les options donc on a vraiment commencé le jeu on a fini le diacticiel je pensais qu'on l'avait déjà fini avant mais du coup il ya une vingtaine de minutes du diacticiel radar au coup d'oeil les signes et la roque et encore un tuto s en fait on n'a jamais fini quoi pratiser la radar et faut appuyer sur x ok ok ah Ah... Bon. Un petit plus hein. C'est-à-dire que le radar fait exciter les Pokémon. Ce qui nous permet de les prendre directement en photo. Donc là on a la touche X en plus. Donc évidemment dans le deuxième rail, il va falloir s'en servir. Et c'est parti. On va essayer de se faire celle-là puis après on va se quitter. Dites-moi dans le commentaire ce que vous en pensez du jeu niveau graphisme, maniabilité. Enfin tout quoi. Moi personnellement je kiffe. Après de là dire que c'est un jeu méga badass et que je vais le terminer, je ne pense pas. Bon je l'ai acheté normalement c'est pour le terminer quoi. Mais peut-être que ça va être répétitif. A voir. Wow. D'accord. 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 Mais du coup euh... Ah. Putain j'ai pris de dos là. Mais non. Il ne veut pas s'exciter sur moi. Ah là-bas il y a un truc. Ah c'est les champ pipi. Hop. Ah là j'ai pris de travers, c'est pas grave. C'est toujours le même Pokémon, c'est chiant en fait. Ok. Je l'ai déjà vu celui-là. Ah. Ah non c'est plus par là. C'est trop que je vais le rater. Ah là il me guide. Hop. D'accord. Ah c'est bien par contre il nous guide. Ca évite euh... Moi je les ai pris tout à l'heure. Ok. Donc là on refait le même rail mais tranquillement pour s'habitué au radar. Ouais bon j'ai pas eu là. Là j'ai peut-être à voir quelque chose de bien. J'ai réussi à voir un truc avec le radar. Mais c'est le Pichou là que j'aimerais bien avoir. Hop, j'ai joué avec le radar. Hop. Ouah j'aimerais bien la voir hop. Voilà. Bon du coup faut être habile avec ses doigts. Mais c'est pas... Bah franchement il est badass hein. c'est archi propre c'est archi bien fait et tout j'en ai eu un bon lui je vois et a peut-être évolué en maintenant on attend là il quelque chose par là ah oui j'avais pas vu là hop on continue j'aimerais bien l'avoir lui mais en truc bien quoi en bonne pause voilà j'avais déjà vu ça tout à l'heure ouais la fin du parcours n'est plus très loin comme il dit donc on va voir si ça a changé quelque chose et on va se laisser là dessus après franchement là ça rame pas et c'est super joli quoi on est sur switch ça fait ça fait plaisir dommage qu'il faut attendre des jeux nintendo bandai et tralala pour pouvoir avoir des jolis jeux alors qu'il ya d'autres développeurs quoi donc le développeur c'est bandai namco et l'éditeur c'est nintendo et ce qu'on peut compléter à ce pokémon compagnie je vais arriver qu'est-ce qui va nous dire là on va choisir nos pokémon donc la pichou mais il avait pas je suis sûr que j'avais une bonne un bon truc là il ya là il ya deux étoiles voilà donc il les a classé une étoile ça sert à j'ai déjà vu celui là il ya un deux étoiles donc grâce au radar on peut avoir quelque chose ok une étoile ok voilà on a deux étoiles allez on propose ça puis on y va les autres on s'en fout c'est histoire d'eux mais déjà on va voir les deux étoiles donc je pense qu'à 4 étoiles ça doit être badass quelque chose à impliquer son intérêt tu as plutôt réussi moteur ok donc j'ai quelques points en plus ah ouais d'accord alors on va garder celle là quoi première je pourrais pas le pichou avec deux étoiles allez hop deux étoiles d'argent d'accord donc je pense que le full c'est de compléter 1 2 3 4 et puis voilà donc celui là je l'aurai mieux plus tard ouais voilà dans le même délire quoi ok tout que j'ai pris qu'une étoile mais c'est normal vu l'angle de vue et tout ça et c'était via le radar donc là je prends des points d'expérience je vais passer au niveau 2 oh oui ouais mais non on s'en fout on range pas les photos nous et on a atteint le niveau 2 c'est vraiment impeccable donc voilà pour la présentation de new pokemon snap sur nintendo switch qui est disponible depuis le 30 avril 2021 donc voilà on dirait que tu sors bien avec les photos le jeu disponible au prix de 60 balles moi je personnellement j'ai pris sur les shops pour être tranquille voilà vous pouvez prendre aussi au format cartouche donc il est franchement graphiquement il est super beau la maniabilité et le gameplay c'est là il ya rien à dire vous l'avez vu et on est sur là on est en mode docké donc à voir ce que ça donne en mode portable mais je pense qu'il est tout aussi beau tu pourras peut-être observé ah oui le fameux pokémon qui est lumina donc là ça fait environ une trentaine de minutes qu'on joue ensemble moi j'adore personnellement j'aime bien et pourtant je suis pas un grand fan de la série pokémon et tout ça mais là ça change un peu par contre ce qui va être un peu chiant là déjà sur les deux rails que j'ai fait ça se répète tout le temps donc à voir vraiment sur la continuité du jeu j'espère qu'on va voir d'autres pokémon ça c'est sûr qu'il ya d'autres pokémon en fonction des jeunes et tout mais que ça soit un petit peu mieux et qu'on nous donne plus objectifs pour progresser aller plus loin c'est à dire amuser les pokémon je sais qu'on peut lancer des baies et tout ça donc il ya pas de problème sans spoiler le jeu parce que j'avais déjà fait un petit peu la version n64 et d'ailleurs je vais vous l'après certainement vous la présenter prochainement en mode rétro gaming sur la gata tv la version n64 comme ça on pourra s'amuser peut-être lors de un live sur sur twitch ou alors sur youtube je sais pas encore je vais voir en fonction de disponibilité donc voilà mon avis sur new pokémon sap donc personnellement il vaut ses 60 balles après si vous n'êtes pas pressé attendez un peu une petite baisse ou prenez le d'occasion ça vaut pas vraiment le coup de mettre 60 balles dans le jeu directement donc vous soyez un grand fan de pokémon snap mais attendez un petit peu et prenez le d'occasion pour 30 40 balles voilà ça fera le taf ça fera l'affaire on va personnellement mettre 60 balles là dedans sachant que je pense que ça va être répétitif et que la durée de vie du jeu faut s'attendre à 30 ou à 30 40 heures max je m'attends pas à plus voire même moi tout dépend comment tu vas speedronner le jeu est ce que tu cherches vraiment après oui si tu veux le platiner partout tu vas mettre beaucoup plus ça c'est normal donc voilà mon test de new pokémon snap j'attends votre retour dans les commentaires et je vous dis à la prochaine sur get at me salut si cette vidéo t'as plus n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo n'hésite pas à les voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc facebook twitter et snapchat ainsi que notre site web et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo